De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 7, verset 1 et suivant. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Jérusalem cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Avec ce passage, nous sommes dans la continuité de l'évangile entendu méditer hier. Encore une fois, Jésus est face à une prétendue connaissance sur sa personne. Le Messie, personne ne sait d'où il viendra. Jésus, lui, nous le connaissons. Nous savons de quel village il est issu, qui sont ses parents, qui est sa famille. Et encore une fois, ceux qui sont persuadés de savoir sont dans l'erreur. Encore une fois, Dieu nous le montre, il a caché sa sagesse aux savants pour la révéler aux tout-petits, à ceux qui accueilleront Jésus pour ce qu'il est réellement. Le Sauveur, celui qui manifeste la puissance de Dieu par ses signes, par les guérisons, par les miracles qu'il peut poser. Alors oui, encore une fois, laissons-nous surprendre par Jésus. Ne l'enfermons pas dans un cadre. N'enfermons pas non plus les personnes qui sont autour de nous dans des cadres déjà définis pour eux. Essayons de les accueillir avec un cœur nouveau, avec un regard nouveau, comme nous accueillons la bonne nouvelle de l'évangile. Amen.